Le Feu de l'Action C'est proposé à un de nos principaux rivaux de la Conférence Est, les Bulls de Chicago On est dans la fin du 4ème carton à domicile dans un match extrêmement serré Et on va tout faire pour continuer notre série de victoires On est sur 9 victoires consécutives Si Sénix s'impose ce soir, ils remporteront leur 10ème victoire consécutive Et on va tout faire parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre face à un rival de la Conférence Est Et ce, à domicile Donc il va falloir être très très vigilant et très très bien exécuté en attaque Dans les 80 secondes qui restent dans cette rencontre Felton qui va servir Anthony dans le coin Ça vient un petit peu cafouiller On va trouver James dans le corner à 3 points Et c'est dedans ! Et les Knicks égalisent 42 partout James, vous le voyez, qui fait un énorme match Lui qui aura parfaitement su s'intégrer dans ce collectif des Knicks Au côté de Melo de J.R. Smith James est on fire Et ça c'est toujours de bonne augure pour attaquer une fin de rencontre Et James qui va essayer de jouer Boozer Il est beaucoup plus rapide Boozer n'a pas la mobilité latérale pour défendre sur James Jeu à deux avec Anthony qui vient poser un écran James qui retrouve Anthony au poste Et ça rentre avec la planche Un tir contesté mais une belle qualité de finition d'Anthony Il va falloir maintenant chercher un stop défensif Les Bulls vont sans doute ne pas jouer le 2 pour 1 Au bout de cette possession Ça sera quoi qu'il arrive Le dernier ballon pour les Knicks C'est Derrick Rose qui très intelligemment va attaquer le cercle Et va égaliser 44 partout en mort Mike Woodson rappelle ses joueurs Il va mettre en place un schéma Pour cette dernière possession On a de toute façon rien à perdre sur cette séquence Si jamais on ratait cette séquence offensive Et qu'on tirait dans les dernières secondes On irait en prolongation Donc il faut bien exploiter l'horloge James qui va essayer de jouer sur Jamison James en lay-up Et il marque Panier de Lebron James Qui permet aux Knicks de prendre 2 points Très très belle gestion de l'horloge Et James a profité d'un avantage de vitesse Face à un Jamison Qui est l'un des plus mauvais défenseurs De la NBA Il fallait le jouer en vitesse Il fallait le jouer près du cercle On se réajuste maintenant En proposant un 5 ultra défensif Tout ce que peuvent espérer les Bulls C'est une claquette pour égaliser Et non c'est trop tard Victoire des Knicks qui arrachent Donc leur 10ème victoire consécutive A domicile face à des Bulls Qui sont les challengers de ces Knicks Dans la conférence Est Voyez qu'on est à la mi-janvier Au 15 janvier 2015 Qu'on est en tête de la division Atlantique Pardon 28 victoires pour 8 défaites Qu'en termes de classement Dans la conférence Est On est voyé en tête Devant les Wizards et devant les Bulls Donc c'était important pour nous De nous imposer Face à cette équipe de Chicago Et puis on a aussi le meilleur bilan de la NBA Puisque vous voyez que Dans la conférence West Le Sander, les Spurs et les Blazers Sont en tête Mais avec un moins bon bilan Que cette équipe des Knicks Donc ce qui est positif C'est que l'effectif Qu'on a monté le recrutement A l'inter-saison Qu'on a monté En re-signant Anthony En faisant rire Léron James Et payant Il nous a permis d'avoir Jusque là De très très bons résultats Même si pour l'instant Sur ce milieu du mois de janvier On doit évoluer sans Schumper Qui s'est blessé Ce qu'il est très très important Pour nous de faire maintenant C'est de re-signer nos joueurs Qui vont être en fin de contrat A l'issue de cette saison On a 4 joueurs dans ce cas de figure Et 2 joueurs qu'on va absolument conserver Priorité à Iman Schumper Qui arrive à la fin De son contrat rookie C'est un contrat De 2 années garantie Plus 2 années optionnelles Pour les premiers tours de draft On avait activé Ces 2 années optionnelles Donc il arrivait à l'issue De ces 4 années C'était quoi qu'il arrive Ce qu'on appelle Un restricted free agent Ca veut dire que Quoi qu'il se passait Si Iman Schumper Avait décidé de tester Le marché des agents libres Et avait reçu une offre D'une autre équipe On aurait pu s'aligner Sur cette offre Faites par une autre équipe On aurait eu Le dernier mot Mais là Ca va être encore plus intéressant Pour nous Puisque Schumper Est loyal Il accepte De rester avec Lennox Donc il ne testera pas Le marché des agents libres On va pouvoir lui faire une offre Avant justement L'été Ca va nous permettre Peut-être De faire une offre Un petit peu moins élevée Que ce qu'il aurait pu Obtenir ailleurs Donc là Voyez que Schumper Ne veut pas s'engager Pour plus de 3 ans Donc on lui propose 3 ans En titulaire En exception Bird Pour avoir un petit peu Plus d'attractivité Et puis là Il va falloir Tâtonner Lui il veut 28,31 millions Sur 3 ans Donc vous avez En bas de cette fenêtre Dans type de contrat La répartition Sur le salaire annuel Ce que ça va donner Par rapport au salaire De votre équipe Et par rapport au plafond salarial Pour visualiser un petit peu Au niveau de vos finances Ce que ça va donner Donc là Il faut faire un petit peu Le marchand de tapis Un petit peu l'épicier Lui proposer un petit peu moins Voir Ce qu'il peut en penser Vous voyez que là Il accepte de baisser Un petit peu Son salaire Alors vous pouvez comme ça Grappiller Quelques centaines De milliers De dollars Jusqu'à trouver Un terrain D'entente Un terrain Où les deux parties Se mettent d'accord Vous voyez que là On arrive à tâtonner Jusqu'à a priori Ce qui va être 28,10 millions De dollars Ce qui va nous permettre Donc De conserver Schumper Pour les trois années à venir Avec un salaire D'environ 10 millions La saison Alors c'est certes Un gros salaire Mais Schumper est un joueur Qui a maintenant plus de 80 De moyenne générale Donc il aurait de toute façon Obtenu quelque chose D'équivalent Dans une autre équipe C'était important quand même Pour nous Pour l'avenir de l'équipe De sécuriser La présence de ce joueur Dans le roster Un joueur qui a quand même Un profil défensif Qui est un bon complément Des Gerard Smith Des Carmelo Anthony Donc il était important De le conserver Idem pour Tyson Chandler Il a 32 ans Donc il est en fin de carrière Mais il peut encore apporter 2-3 années A une équipe NBA Lui aussi Accepte de revenir signer Alors vous voyez Qu'il accepte De revenir à la base Sur une durée D'un an Donc on va lui proposer Deux années En option équipe C'est à dire que La première année est garantie Et puis si on voit Que la note de Tyson Chandler Puisqu'il commence à vieillir Donc sa moyenne générale Va être vraiment dégressive Plus les années vont passer Plus sa moyenne générale Va baisser Si jamais il est vraiment Il a vraiment une moyenne Beaucoup trop basse Et bien on n'activera pas Sa deuxième année Donc on a quand même La flexibilité De pouvoir s'en débarrasser Au bout de un an Alors là Ne faites surtout pas Ce que j'ai fait à l'écran Je me suis trompé J'ai pas fait attention J'étais pas concentré Je pensais lui proposer 6 millions Sur les deux ans Mais quand vous êtes En 1 plus 1 Vous ne pouvez Gérer le salaire Que de la première année Donc là J'aurais dû lui proposer 3 millions Il aurait a priori accepté Je lui en ai proposé 6 Donc vous imaginez bien Qu'il a signé tout de suite Mais là du coup Je viens de gaspiller 3 millions de dollars Donc soyez vigilant Quand vous faites Des ressignages Des ressignements Je ne sais pas Très bien comment on dit Quand vous ressignez En tout cas Des agents libres Faites attention Si vous proposez Une option A bien considérer Que cette année optionnelle N'est pas pris en compte Dans les totaux Du salaire proposé Voilà donc Ce que ça va donner Pour l'année prochaine On va avoir Un Schumper Donc il va passer De 2 millions A 8 millions Bien entendu Mais ça va être compensé Par le salaire de Chandler Qui va passer De 14 à 6 millions Donc globalement On va se retrouver Avec un salaire total A peu près équivalent A celui On avait sur cette année Donc on va être Au delà du salaire 4 Mais du côté des nix On n'a pas de problématique De finances On a des énormes Rentrées d'argent Donc ça n'est pas Du tout problématique Même si on a pété Le salaire 4 Même si on paye La taxe de luxe On a les rentrées financières Pour amortir ses dépenses Et puis rappelez-vous Le propriétaire veut Des résultats Donc on va lui en apporter Avec un effectif De qualité Qui forcément Se paye Donc le budget De toute façon N'est pas ici Une problématique Au niveau des infrastructures Ce qui pourrait être intéressant Avec cette équipe Des nix Qui n'est pas une équipe Dans laquelle il y a Des jeunes talents Qui vont être à développer Ça va être de se concentrer Plutôt sur des infrastructures Qui permettent De réduire la fatigue L'avion privé Par exemple C'est extraordinaire Mais il coûte Beaucoup trop cher Mais voilà Par exemple La salle de massage Permet de réduire La fatigue Le salon de yoga Permet Quelque chose d'équivalent La salle vidéo Permet d'augmenter La lucidité offensive Donc ce serait Des investissements Qui pourraient être Pertinents pour vous Pareil pour Ce salon de convalescence Qui permet à vos joueurs De revenir plus rapidement De blessures Voilà Quand vous avez Une équipe compétitive Qui est déjà âgée Voilà le genre D'investissement Qui peut être Judicieux de faire Amélioration de l'influence On n'en a pas besoin On vend à guichet ferme Tous les soirs Amélioration d'exploitation Avec Sénix On n'en a pas non plus besoin Parce qu'on n'est pas Dans une recherche De jeunes joueurs Si vous avez une équipe En reconstruction Par contre Ça va être très très intéressant Amélioration de la salle C'est pareil Ça ne nous intéresse pas Puisque Vous voyez que L'intérêt des fans Est à 100% Qu'on remplit la salle Tous les soirs Nous On veut gagner des matchs Donc c'est vraiment Dans cette optique là Qu'il faut dépenser Vos points de compétence Pour Comme je vous le disais Peut-être améliorer Les temps de récupération De votre équipe Et diminuer Les temps De convalescence Voyez qu'on a fait On a fait un petit bond Dans le temps On se retrouve Exactement A la mi-saison Avec 40 matchs joués Celui-ci est le 41ème 15 victoires consécutives Pour l'Enix La 16ème Potentiellement Ce soir A domicile Face aux Spurs L'une des meilleures équipes De la conférence Ouest Donc un choc NBA Ce soir Au Garden Schumper est toujours blessé Il revient doucement D'une assez grave blessure Felton lui aussi Revient un petit peu de blessure L'occasion de voir J.R. Smith dans le 5 Et puis de revoir Sur un match en intégralité C'est Knicks à l'oeuvre C'est Knicks Nouvelle génération Qui reste Une équipe d'attaque Mais avec LeBron James Maintenant Schumper Tyson Chandler On a quand même Des stoppers défensifs Une équipe beaucoup plus équilibrée Que ce qu'elle Pouvait être Par le passé Donc face à ces Spurs Qui sont une équipe Un peu plus grande que nous Avec un front court De grande taille Avec Duncan Splitter Maître Splitter Et puis Léonard Dans l'aile On va essayer de les jouer en vitesse De jouer vite On va profiter de cet avantage Regardez Duncan obligé de sortir très haut Sur Anthony On va en profiter Pour Si Duncan ne monte pas Sur nous Tirer de loin Ou Si Duncan ne monte Sur nous Comme on l'a vu ici Et bien Tac elle sert Bien entendu Vous avez compris La mécanique On a fait le choix De faire jouer Anthony En hélier fort En hélié fort Et pas Lebron James Pourquoi ? Parce que Lebron James Est un meilleur dribbler Qu'Anthony C'est un joueur plus polyvalent Un meilleur défenseur Donc dans les match-up défensifs Donc dans les match-up défensifs Lebron James Sera plus à l'aise A défendre Sur Un Élier Small forward Un petit élier Il serait plus à l'aise Qu'un Anthony Anthony Est peut-être un petit peu plus lent Mais Un petit peu Plus à même D'aller défendre Sur des Power forward Adverses Pardon Sur des intérieurs Quoi qu'il arrive On a Un petit mismatch Parce que Quand Duncan Va venir poster Anthony C'est sûr qu'il risque De souffrir Ouh là là C'était un tir Par contre là N'importe quoi On s'est emmêlé Dans les boutons On voulait ressortir Mais On a converti Cette action En tir On va se rattraper Tout de suite Donc Anthony Et notre 4 Lebron James Notre est lié Ça nous permet D'avoir beaucoup de polyvalence Sur ce poste de l'aise Ça nous permet aussi Par séquence D'aller faire descendre James Et le faire jouer D'un panier Là il a un avantage De taille Un avantage de puissance Et puis Il y a une chose intéressante Aussi Pour jouer Anthony En 4 C'est qu'on peut l'utiliser Pour poser des écrans Et faire Ce qu'on appelle Du pick and pop Des pick and fade C'est à dire Anthony pose un écran Il s'écarte On lui remet la balle Et il peut tirer À une distance Dans ce registre Il excelle C'est un excellent Spot up shooter C'est à dire Un excellent Tireur en réception Tire Il faut l'utiliser Et puis Bien sûr On est relativement agressif Un petit peu Comme pouvait l'être L'équipe de Miami De l'ère Wiley James Et Bosch On est agressif Sur les tireurs extérieurs Défensivement On essaye D'imprimer Une tonalité défensive Relativement intense Pour ça Je vous conseille De commencer En faisant Défendez prudemment Ça peut être paradoxal Mais Défendez prudemment Ça ne veut pas dire Que vous n'allez pas Défendre haut Ça veut dire Que vous allez limiter Les prises à deux Et puis Aider Dans une Aider de manière Assez importante Pour Justement Minimiser les risques En fait C'est une défense Quand vous choisissez De défendre prudemment Comme on a pu l'expliquer Dans notre Tutorial sur la défense C'est une défense Qui vous permet De minimiser les risques Donc C'est une défense Ce que j'appelle La défense des familles Une défense standard Que je trouve Très très efficace Peut être L'une des défenses Les plus efficaces Du jeu Parce que Ça va flotter A l'opposé Ça va venir aider Si vous êtes réactif Si vous anticipez Bien les rotations Vous parviendrez Sans aucun problème A défendre Sur les tireurs Donc C'est une très très bonne Défense pour commencer Les matchs Et Ginobili Très jolie Séquence Et puis On attaque On alterne Des séquences Sur jeu placé Où on lance Des systèmes Et puis Des séquences Où On va laisser James se créer Attirer la défense Sur lui Pour après Pourquoi pas Ressortir Sur des tireurs A trois points Entre Felton Schumper Smith Anthony Et James Bien entendu Vous avez quand même Des joueurs Qui peuvent tirer A trois points Donc Il y a du danger Et puis Vous avez aussi Des joueurs Qui peuvent attaquer Le cercle Ginobili A trois points Très belle exécution Les Spurs Dans Leur Registre On les connait Pour ça De la fixation Et puis après Des très très beaux Transfers Des Passes de qualité Qui permettent De créer des décalages Pour aller trouver Des tireurs À trois points Vous voyez On revient Sur cette séquence Où on oblige Duncan A venir Pardon Défendre sur nous Un tir un peu précipité Mais Globalement On a su effacer Duncan Pour aller attaquer Le cercle Ginobili Toujours lui Mais cette fois-ci C'est trop long Anthony Qui va provoquer La faute Et qui marque Avec le contact Les Knicks Ne sont Jamais plus forts Aussi Que quand ils parviennent À jouer vite À essayer de scorer En transition Sur des rebonds longs Ou des ballons volés On l'oublie Mais Les joueurs Comme Anthony Comme Jerry Smith Comme Schumpert Et bien entendu Comme James Ce sont de formidables finisseurs En transition C'est à dire En jeu rapide La défense Voyez comme Anthony A été très très bien coupé On n'a pas pu le retrouver Avec une passe simple On a dû se contenter De World Peace Qui n'était pas forcément L'homme de la situation Pour marquer Au buzzer Mais Pour l'instant Rien de grave Les Spurs A plus 2 Dans un tempo de match Correct Fixez-vous toujours Comme objectif D'encaisser De marquer 10 points par carton Enfin Vous avez compris Idéalement D'encaisser Moins de 10 points Et De marquer Plus de 10 points Et je vous parlais De qualité d'aide Quand vous choisissez De défendre prudemment En voici la preuve Avec un énorme Contre De Chandler Dans le deuxième rideau Qui est venu Contester Danny Green Et c'est un contre A la Witt Chamberlain Ou à la Bill Russell Un contre Où on va récupérer Derrière la possession Donc un contre Qui compte double Non seulement Vous empêchez De prendre un panier Mais en plus Vous récupérez Dans la foulée Le ballon Patty Mills Qui retrouve Chandler en deux temps Qui va provoquer La faute Donc la seule Petite problématique De l'absence De Schumpert C'est que le 5 mineur Du coup Qui arrive sur le terrain Dans le second carton Est vraiment un 5 Qui va manquer De talent offensif Alors que là Il n'y a vraiment pas Photo Quand vous avez Pridioni Patty Mills Jeremy Tyler Et World Peace Sur le terrain Vous avez Effectivement Peu de talent Sur le plan offensif Donc dans ces cas là Il faut compenser En rappelant Sur le terrain Au moins Soit James Soit Anthony Pour avoir Un minimum De création Et d'efficacité Offensive Attention Pour l'instant Les Knicks Se sont mal rentrés Dans ce second carton Il va falloir réagir Danny Green A 3 points Et c'est dedans Et tout de suite On va demander Un temps mort Du côté des Knicks Les Spurs En train de créer Un mini écart Et Chandler En train d'expliquer Gentiment à Patty Mills Comment il doit défendre Donc vous voyez Que là on profite Du temps mort Pour rappeler J.R. Smith Rappeler James Rappeler Anthony James qui va essayer De jouer le 1 contre Face à Lennard Mais Lennard Est un excellent défenseur On va réinsister Sur Anthony Qui a évidemment Un avantage de vitesse Sur Lopez Et un tir très compliqué Mais qui est dedans Un panier qui fait du bien Pro Knicks d'aller maintenant chercher des stops Bellinelli En transition En transition Ces séquences Qui permettent De créer des opportunités De scorer Comme ça Très très rapidement Sur l'horloge Des 24 secondes Et c'est au tour des Spurs Maintenant de s'inquiéter Et de tout de suite Demander un temps mort Objectif Objectif Là on va dire Là on va dire C'est la dimension arcade Du jeu Qui a parlé Dommage Dommage on aura pas eu De petit replay De ce alley-oop Mais c'était quelque chose Et les Spurs Pris en tenaille Toujours sur l'estocade Du comeback D'Enix On va retemporiser Ça sert à rien De se précipiter On a repris Le momentum du match James Qui va attaquer le cercle Qui non Qui j'allais dire Et qui marque Et non mais il prend son propre remont Bien suivi Et derrière Il va provoquer la faute On va servir J.R. Smith Au poste bas Anthony Qui transfère à Felton A 3 points Bingo Voilà aussi la force D'Enix Une belle circulation de passe Et puis On met en position Des tireurs Qui sanctionnent L.O.P.E.S. Mais comment est-il passé Dans un trou de souris Le long de la ligne de fond Et il ressort un petit peu La tête de l'eau des Spurs La bonne nouvelle pour l'Enix C'est qu'en sorti de temps mort Après un petit trou d'air En début de second quartan Ils ont tout de suite su réagir On demande l'isolation Pour Anthony James à 3 points Encore une fois Et c'est dedans Toujours ce travail de fixation La défense des Spurs Trop focalisée Sur le porteur de balles Et puis on peut éclater Dans les ailes C'est tout simple Mais pour l'instant Ça marche Duncan Face à Anthony On parlait justement De cette opposition A priori En défaveur d'Enix La preuve ici Et James Qui est à deux doigts De faire tomber Lennard Sur un crossover C'est un petit peu l'euphorie Là du côté de New York Attention à ne pas Non plus complètement S'enflammer On est qu'à plus de La prudence doit Rester de mise Et là On est sauvé un petit peu Miraculeusement Par un coup de sifflet Pour l'instant On a vu pas mal De séquences offensives Commencer Par du 1 contre 1 Toujours pour profiter Des avantages de vitesse Sur Certaines oppositions De cette équipe De New York Et cette fois-ci C'est Earl Clark Qui est bien décalé Dans l'aile Mais c'est manqué Et là On espérait Peut-être récupérer Le rebond Avec un tout petit peu Plus de temps C'est pour ça Qu'on a demandé Un temps non Mais là En 3 dixième On ne fera rien du tout N'oubliez pas Que si vous récupérez La balle Avec environ une seconde Vous avez de quoi Faire une réception Tire Donc il faut Exploiter ses possessions Donc Lebrun James Qui expliquait C'est qu'on doit Continuer en attaque Et à faire tourner La balle C'est une très très bonne Défense Donc continuer A être mobile Trouver des décalages Pour trouver des paniers Faciles Ça résume bien La première mi-temps Et vous voyez qu'on commence Le troisième quartan En faisant Presse tout terrain Histoire D'imprimer tout de suite La tonalité défensive Et puis de se mettre Immédiatement Dans le tempo De cette seconde Pardon Mi-temps De ce troisième quartan Donc cet effectif Dénix Ici A la mi-saison Nous rassure Quant au choix Qu'on a fait Puisque Les victoires Sont à la clé Donc les recrutements Se sont révélés payants On ne va bien sûr Plus toucher A l'effectif Ne pas Faire de trade Ou De signature D'éventuels agents libres Avant les playoffs On va Capitaliser sur ce groupe Et espérer Aller au bout Avec Sur la saison prochaine On aura encore Largement le temps D'en parler Mais on fera Quelques petits réajustements On verra ça Après les playoffs Quoi qu'il arrive Si Sénix arrive A aller au bout On fera quand même Des petits ajustements Sur notre Notamment En essayant de rajeunir Un tout petit peu L'effectif En essayant de Capitaliser peut-être Sur le poste de meneur Essayer de trouver Un bon meneur On a quelques monnaies D'échange Pour ça Mais ça C'est du futur Très 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 lointain Là l'objectif C'est de continuer Sur notre lancée De très très bien Finir la saison De verrouiller La première place De la NBA Synonyme Davantage Du terrain En play-off Et puis après Gravir toutes les marches Jusqu'à la finale NBA Et ramener Le titre Ici A New York A New York Pardon Un titre Qui N'est pas revenu Dans la capitale Depuis les années 70 Les Knicks Ont Joué Dans les dernières décennies Des finales NBA Finale 99 Face à ces mêmes Spurs C'était L'époque D'une saison En lockout Où Les Knicks Emmenés Par la Newstern La Trails Freewell Larry Johnson Marcus Canby Pat et Wing Avaient réussi L'exploit D'atteindre la finale NBA Alors qu'ils avaient fini Classé 8ème A l'Est Emmenés Par un certain Jeff Van Gundy Jeff Van Gundy Pardon Un coach Spécialiste De la défense Et puis Un petit peu Plus tôt Dans les années 90 La finale 94 L'avait opposé Ces mêmes Knicks De Pat Winn Charles Oakley Charles Smith John Stark Derek Harper Derek Anthony Face Aux Rockets D'un certain Lodge One Une finale Complètement folle Où Les Knicks Menaient 3-2 Et Où ils avaient Le ballon de la gagne Dans le match 6 Et c'est un fameux Tir à 3 points De John Starks Contré Par Olajuwon John Starks Qui aura toujours Déclaré que Selon lui Le 3 points Estait bon Il allait dedans Mais Du bout des doigts Olajuwon Arrivera A contrer Ce tir Pour arracher Un match 7 Et les Rockets S'imposeront Dans ce match 7 Une finale Qui Je vous le disais A été complètement folle C'était il y a 20 ans Les playoffs 94 Les playoffs Complètement fous Cette année là Jordan S'était mis au baseball La ligue était Complètement ouverte En termes De leadership Tout le monde Voulait sa chance Pour gagner le titre Et ces playoffs Avaient été Complètement fous Voilà pour la branche Historique Voyez que du côté De la rencontre Les Knicks Sont plus ou moins Aux commandes du match A eux de bien finir Ce 3ème quartan Pour capitaliser Et verrouiller La victoire Très très belle séquence Voyez les Knicks Ont cette double philosophie Essayez de jouer vite Avant que la défense Se mette en place Et puis Si on ne trouve pas De panier rapide En transition On se replace Et on temporine En utilisant L'horloge Des 24 secondes La petite faiblesse De l'équipe Ça peut être Effectivement Le rebond Donc Il ne faut pas hésiter Si vous avez Une équipe Small ball Un petit peu Comme c'est Knicks De mettre Dans le flex Donc c'est l'objectif Secondaire Sécuriser le rebond Défensif Comme ça Vous avez Vos 5 joueurs Qui descendent Pour attaquer Le rebond défensif Oh Et Tony Parker Contré Lui qui avait pourtant Parfaitement Effacé Felton Et James A l'intérieur C'est manqué Dommage On a joué Le 2 pour 1 C'est à dire Qu'on aura Encore Une possession Derrière ce panier Et là Mauvais choix Que cette faute On accorde Une action Potentiellement A 3 points A Duncan C'est chose faite C'est dommage C'est ce qu'on appelle Un différentiel De 5 points On aurait pu Scorer En layup A 2 points Et au final On rate le 2 points Donc On est à moins 2 Et on encaisse Une action à 3 points Donc Moins 2 Moins 3 Moins 5 Donc vous voyez Sur une séquence La domme Est complètement changée Et Tim Ardaway Junior Se rappelle que Son cher père Était Lui aussi Un clutch player Un habitué Des tirs à 3 points En fin De quartan Et les Knicks Qui font une nouvelle fois Parler à la défense Qu'est-ce qu'il y aura eu Comme contre Dans cette rencontre Fin du 3ème quartan New York A plus 11 A domicile Donc largement A commande De cette rencontre Et on revoit Justement Ce fameux Allez-Houp Moula avant Qui avait fait l'objet De la passe Décisive Du match Pridioni Qui attend l'écran Qui retrouve Bocafort Et qui va bien provoquer La faute Bocafort Qui aura été Lui aussi Une bonne acquisition Un intérieur Un intérieur de devoir Dans la même lignée Qu'un Tyson Chandler Vous voyez Qu'on a fait Un saut Dans le temps Pardon Je ne vous ai pas montré Le 4ème quartan Qui n'avait Rien d'exceptionnel On s'est contenté De gérer L'écart Avec principalement Des remplaçants Sur le terrain L'écart Qui sera créé Dans le 3ème quartan Victoire Donc Dénix 16ème Victoire Consécutive Dans ce milieu De saison régulière 16ème victoire Arrachée Sur leur parquet Ici Au Garden Face aux Spurs L'une des meilleures équipes De la Conférence West Très belle victoire Un message Est envoyé Au reste De la NBA Vous voyez Que sur cette rencontre On aura vraiment fait Parler la poudre Défensivement Les Spurs Maintenus Très largement Sous Les 5ème 50% C'est important aussi Pour cette équipe Dénix D'avoir des référents De victoire Défensive C'était chose faite ce soir Face Au Spurs On va Se quitter là-dessus Et se retrouver Très très vite Pour la fin de saison Le début Des Play-off Cette vidéo Vous aura permis De faire le point Sur Cette saison Avec les Nix Puisqu'on est Exactement A la mi-saison 41 matchs Joués 33 victoires 8 défaites Je vous dis A très bientôt Pour la suite De cette saga My GM Avec les Nix Bon match à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada